Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout Faire Soi-même. Pour ceux qui nous découvrent, moi j'ai déménagé il y a à peu près un an. Dans mon ancienne maison, j'habitais dans une maison de village. J'étais tout électrique, sauf le chauffage. Je me chauffais au bois. Donc j'avais une consommation électrique qui était assez basse. Je donnais aux alentours de 130-140 euros par mois. Maintenant j'habite dans une maison avec un grand terrain, ce qui me permet de faire un maximum de vidéos. Et puis pour mon activité de carreleur, j'ai beaucoup plus de place pour stocker mon matériel, mes véhicules, etc. Aujourd'hui, mon compteur Linky, il prend en charge deux habitations et un atelier. Personnellement, mon fournisseur d'électricité, c'est EDF. Et c'est vrai qu'on a une application avec EDF, c'est EDF et moi. C'est pas mal. Vous avez votre consommation au jour le jour. Vous avez la consommation au mois. Les kilowatts que vous prenez en heure pleine, en heure creuse. Enfin, leur application, elle est vraiment très détaillée. Ça permet d'avoir un bon visuel sur sa consommation. En revanche, c'est pas assez détaillé pour savoir précisément en fonction des appareils, qu'est-ce qu'ils consomment le plus. Quand vous verrez les screenshots que j'ai faits, les montants sont élevés. Logique, puisqu'on a deux foyers et on a l'atelier. Cette vidéo, elle sera en deux parties. La première partie, c'est celle-ci. On va essayer de rentrer en contact avec le compteur Linky. Puis, on va regarder précisément ce qui est consommé en fonction des appareils utilisés. Pointer du doigt ce qui consomme le plus. Et puis, faire un bilan de tout ça. Et dans la deuxième partie, on essaiera d'optimiser sa facture énergétique au plus bas possible. Pour les deux foyers et l'atelier, on est 100% électrique. Je pense que je ne suis pas le seul dans cette situation à trouver que l'électricité est de plus en plus chère. Et que nos factures, en général, se sont envolées. Je voulais vraiment vous partager cette vidéo. Comme ça, si vous aussi vous êtes dans ce cas, ça vous permettra de regarder en profondeur votre consommation. Alors perso, j'ai un abonnement qu'ils appellent bleu avec heure creuse, heure pleine. Dans l'ensemble du temps, je suis en heure pleine. Et j'ai deux plages par jour où je suis en heure creuse. De 1h56 à 7h56, mon compteur bascule et je suis en heure creuse. Et dans l'après-midi, de 12h56 à 14h56, je suis aussi en heure creuse. Donc c'est pas mal. Ça permet que le cumulus, quand il va se recharger, soit en heure creuse. Je paye au moins cher. Et puis, après le repas de midi, ça permet de faire tourner le lave-vaisselle ou la machine à laver. Le prix du kilowattheure, si je ne dis pas de bêtises, en heure pleine, on est à 18 centimes le kilowatts. Et en heure creuse, on est à 14 centimes. Donc là, on a déjà subi l'augmentation de cette année qui était au 1er février. Là, on a pris à peu près 4% d'augmentation. Mais on va avoir une autre augmentation qui va arriver le 1er août. où on va avoir encore facile 2-3% d'augmentation. Pour les quelques recherches que j'ai faites, de toute façon, c'est très simple. Toutes les années, l'électricité augmente. Et elle augmente deux fois par an. Une fois en février, une fois en août. Là, en l'espace de 10 ans, on a pris quasiment 50% d'augmentation. Et ils prévoient que pour les 10 ans à venir, on prenne encore 50% d'augmentation. Alors c'est vrai que c'est très délicat. Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'équipements qui fonctionnent avec l'électricité. Alors après, il y a plein de façons d'optimiser. C'est ce qu'on verra dans la deuxième partie. Nous, les deux habitations qui sont reliées sur le compteur Linky, elles ne dépassent pas 60 m² habitables. Alors c'est un choix d'avoir des maisons de petite taille. C'est pour réduire un maximum les consommations énergétiques. Mais vous verrez dans les prochaines vidéos le pourquoi du comment. Et après, dans l'atelier, c'est de la consommation classique. On a de l'éclairage et on a de l'outillage. Je me suis fait trois tableaux avec le détail de tous les équipements qu'il y a par maison et dans l'atelier. Je ne suis pas du tout un expert en électricité. J'ai quand même dû faire quelques petites recherches pour mieux comprendre ma consommation. Aujourd'hui, on achète des kWh à EDF ou chez un autre fournisseur. Peu importe chez qui vous êtes. Donc 1 kWh, ça correspond à un appareil qui va consommer 1000 watts pendant une heure. En revanche, sur le compteur Linky, l'unité de mesure qui va nous intéresser, nous, elle va être exprimée en VA sur le compteur Linky. Ça veut dire volt ampère. Donc les VA et les watts, c'est tous les deux une unité de puissance. Alors les watts, c'est la puissance réelle. Et les VA, c'est la puissance apparente. Les VA, ils vont surtout servir pour déterminer les sections de câbles et les disjoncteurs qu'on va mettre sur le compteur. Mais en tout cas, c'est la seule unité de mesure qu'on va avoir sur notre compteur Linky en instantané pour pouvoir faire nos analyses. Donc pour nos calculs, nous, on parlera en VA. Là, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis quelques petites infos pour mieux comprendre la différence entre watts et VA. Et puis, je vous ai mis un maximum de liens en description avec toutes les sources que j'avais pu trouver pour que vous aussi, vous y voyez plus clair. Vous l'aurez bien compris, on est en hiver, donc on a une consommation hivernale avec les radiateurs. Donc on est au plus haut de ce qu'on peut consommer. Donc, je n'ai pas de message de la part de mon compteur Linky. Heure pleine, heure creuse, numéro de contrat. Donc voilà, là, les premières informations. Depuis que le compteur Linky a été installé, j'ai consommé en heure creuse 16 000, donc 17 000 quasiment, kilowattheure. Et en heure pleine, j'ai consommé 28 000 kilowattheure. On va s'intéresser surtout à cette partie-là. Donc, comme je vous disais, là, on est en voltampère. Et ma consommation instantanée en moyenne, je suis à 8 354 VA. Dans mon cas, la mesure en VA, elle varie entre 6 000 et 8 000. Bien évidemment, quand les radiateurs se relancent, si on allume de l'éclairage, si on branche des appareils, etc. Donc là, vous voyez, on est redescendu. On est à 7 724 VA. Ce que je vais faire, c'est que je vais disjoncter la première habitation. Comme ça, on pourra déjà voir combien les habitations, elles tirent chacune d'elles. Donc là, j'ai disjoncté l'habitation 2, donc la mienne. Et on peut s'apercevoir qu'on est tout de suite descendu sur la consommation en VA. Là, on est descendu à 3 400, 3 500. L'atelier, lui, il est coupé. À l'intérieur, j'ai une multiprise où j'ai tous mes outils qui sont branchés. Je le coupe et l'éclairage, quand il est coupé, c'est pareil. J'ai zéro consommation sur le compteur. Le compteur Linky, lui, il est relié à Internet. Deux fois par jour, il envoie les données à la centrale avec les plus hauts pics de consommation qu'on a fait. Moi, personnellement, pour mon avis, je pense que le compteur Linky, il est très performant et il est très fiable. Mon avis, pour toutes les personnes qui se plaignaient d'avoir des factures qui ont explosé depuis l'apparition du Linky, ils avaient un compteur défaillant et du coup, avec le Linky, il n'y a plus eu de défaillance. Et puis, le deuxième point qui est quand même très important qu'on a tous subi, c'est surtout l'augmentation deux fois par an du kilowattheure. Vous voyez, j'ai remis la deuxième habitation en route et vous voyez, ça varie quand même énormément. Là, on est à 4200. En fait, c'est parce que les radiateurs, ils n'ont pas dû se relancer dans la deuxième habitation. Pour simplifier la vidéo, j'ai disjoncté pôle par pôle. Je suis remonté à mon compteur Linky pour voir exactement les consommations en fonction des appareils. Et j'ai relevé quatre points majeurs qui me font consommer énormément, qu'il va falloir que j'optimise. Premier point, c'était dans la cuisine. C'était les plaques vitreux céramiques. Alors, il y a la plaque vitreux céramique ou il y a la plaque à induction. À induction, ça consomme deux fois moins que le vitreux céramique, mais ça consomme déjà énormément. En cuisine, et qu'on utilise deux feux de la plaque vitreux céramique, on est à peu près à 5000 VA sur le compteur Linky. Donc, c'est énorme. En général, on fait à manger deux fois par jour et on y passe à peu près une heure. Donc, pendant une heure, mon compteur, lui, il va m'afficher 5000 VA qu'il va avoir besoin pour faire fonctionner la plaque. Donc, c'est beaucoup trop. Là, c'est vraiment un point qu'il va falloir que j'optimise. Deuxième point, l'échauffage. Alors, bien évidemment, en été, il ne tourne pas, mais l'hiver, ça carbure, surtout quand on est tout électrique. L'échauffage, ça représente 43% de ma facture énergétique. Alors, bien évidemment, ça ne tourne que l'hiver, mais enfin, on va dire que si on répartit sur l'année, on va avoir six mois où on a besoin d'échauffage et on va dire six mois où on n'en a pas besoin. Mais les six mois où on en a besoin, c'est énorme puisque ça représente 43%. Donc là, c'est pareil, il va falloir optimiser un maximum. Donc, on a vu 43% de ma facture, c'était le chauffage et j'ai 30%, c'est le reste. Dans le reste, j'ai les prises et j'ai notamment ma pompe à eau. Donc, si vous voulez, moi où j'habite, on a de l'eau qui coule en permanence de partout. Et vous voyez, j'ai une petite étendue d'eau où on va venir puiser l'eau à l'intérieur pour alimenter les habitations. Donc, j'ai une pompe qui va venir tirer l'eau. Après, ça passe dans des filtres, etc. Et pour que ça soit redistribué dans les maisons. Ça, c'est un pôle aussi énorme puisque la pompe, quand elle se met en route, je suis à 900 VA en instantané pour qu'elle puisse fonctionner. Alors, bien évidemment, on fait des économies sur l'eau utilisée parce qu'on n'a pas d'abonnement et on ne paye pas le mètre cube d'eau puisque c'est de l'eau de récupération après qu'on vient filtrer et qu'on utilise. Dernier point important, c'était l'atelier. Dans l'atelier, j'ai un éclairage néon et j'ai des éclairages extérieurs. Comme je fais pas mal de vidéos sur TikTok, en général, je le fais le soir et j'avais du mal pour bosser. Du coup, je me suis mis des éclairages extérieurs. Je me suis rendu compte que mes éclairages extérieurs, ils consommaient énormément avec l'atelier. L'atelier, quand je mettais mon outillage en route, l'éclairage intérieur de l'atelier et l'éclairage extérieur, j'étais à peu près à 1000 VA en instantané sur mon compteur. Dans la première partie, on aura vu comment comprendre son compteur Linky et comment analyser sa consommation au plus précis possible en fonction de ses appareils. J'espère que ça vous aidera, vous aussi, pour le refaire chez vous et pour bien analyser les points négatifs à améliorer. On pourrait faire un raccourci très gros mais qui serait très vulgaire en disant que les VA équivaut au Watt. Donc quand le compteur affiche, admettons, 5000 VA, on tire 5000 Watt mais ça serait un raccourci un peu trop gros. Après, peu importe, nous on a une unité de mesure qui est le VA. Le but du jeu, c'est de le faire descendre le plus bas possible. Pour tous ceux qui ont des connaissances assez poussées dans ce domaine, n'hésitez pas à bombarder de commentaires et à faire vos partages. Ça avancera encore un peu plus sur ce sujet. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à bombarder de pouces likes. Pensez à vous abonner pour ne pas rater la partie 2. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada